Et puis, il y a toujours aujourd'hui cette composante de la nature, c'est-à-dire qui est intégrée à la pédagogie, ce qui n'était pas le cas avant. On a des générations qui sont nées hors sol, nos enfants, et quand tu vas interpeller les enfants, parce que nous, on fait ça au printemps d'éducation, on va et on écoute ce que les enfants nous disent. On a lancé un projet qui s'appelle le printemps des enfants et des jeunes pour leur donner véritablement la parole. Donc, on va faire en sorte, on espère recevoir un financement pour avoir la possibilité de mettre sur pied un forum ouvert, mais totalement mise en place par les enfants. Donc là, ils vont exprimer, ils vont dire l'école dont nous rêvons, l'école dont on a besoin, c'est ça. Et quand on les interroge, on a déjà fait des micro-tortoirs, l'école qui est décrite par ces enfants, c'est toujours une école en pleine nature. Ou bien une école en ville, mais avec une présence de la nature aussi, avec toujours des éléments de la nature qui sont présents. Ça, ce n'était pas tenu en compte à ma génération, par exemple. Ce n'était pas du tout quelque chose de fondamental dans la pédagogie. Et quand tu dis ça de ces enfants-là, est-ce que ce sont des enfants qui sont dans les écoles alternatives dont tu parles ? Non, non. C'est des micro-tortoirs avec n'importe quel type ? Oui, oui. C'est avec des enfants qui sont dans des écoles, par exemple l'école qui est en face ici, c'est une école publique. Ce sont des enfants qui ont des besoins et tu vas... Alors, la façon avec laquelle ils s'expriment, elle est parfois différente, parce que les écoles alternatives ont ça qui est alternative. Moi, je déteste ce mot alternative, mais bon, utilisons ça. Les écoles un peu moins traditionnelles ont la capacité de faire en sorte que les enfants soient beaucoup plus libres dans la parole et qui ont beaucoup moins peur. Donc, ils s'expriment avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de facilité. Alors, quand ils s'expriment, on les a vus aux rencontres nationales, les enfants d'Isabelle Pelou à l'école du Colibri ou les enfants du Living School, ils sont capables aussi d'avoir une réflexion très poussée sur cette question, par exemple, de la présence de la nature à l'école, de comment cohabiter. Ce qui est flagrant dans ces initiatives, c'est la part de la philosophie, qui est amenée très tôt, et de la spiritualité, quel qu'en soit le périmètre, mais en tout cas, distinguer de l'aspect religieux. Mais en tout cas, on voit bien cette aspiration, cette appétence au sens qui est proposé aux enfants et dont ils s'emparent et du coup, qui leur donne une qualité de raisonnement assez impressionnante et une maturité. Donc, j'ai écouté quelques-uns qui étaient au printemps de l'éducation et c'est bluffant. On se dit, bonjour les leçons de maturité qui sont données par quelques-uns. Et les questions de la vie comme la mort, il y a des moments qui sont privilégiés pour faire en sorte qu'il y ait des discussions sur ça, dans ce genre d'école-là. Ce n'est pas uniquement que les écoles privées, il y a aussi des écoles publiques qui travaillent sur ça et qui ont cette possibilité de créer des espaces de parole où les enfants vont tout simplement exprimer ce qu'est la vie. Il n'y a pas besoin, même pas de dire que c'est la philosophie, c'est la vie. Quand il y a un grand-parent qui décède, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Donc, les enfants, je ne vois pas pourquoi ils devraient être coupés de la vie. Alors qu'ils arrivent à l'école, c'est un moment privilégié de partage des questions aussi qu'il faut accueillir de ce type-là. Alors, comme je l'ai dit toujours, il ne s'agit pas de donner des réponses. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Il s'agit, je crois, de mon point de vue, et on le partage beaucoup au printemps d'éducation, c'est de donner l'espace pour que la discussion soit possible. Ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence entre une école de ce type-là et une école, par exemple, religieuse, où on a déjà des réponses toutes faites. Et on a des réponses top-down, donc ça vient du sachant et du coup, ça met dans une équivalence. Alors ça, c'est une grande crainte quand même des personnes du paradigme qui est pyramidal, c'est d'avoir la crainte de perdre leur pouvoir, alors que considérer l'autre comme équivalent ne veut pas dire comme égal. Et donc, reconnaître cette équivalence d'humanité à un petit, à n'importe qui, ça nous pose quelque chose de l'ordre du respect, d'une qualité de relation qui fait que l'autre ne va pas se méprendre, et c'est très bien qu'on est grand. Il va attendre quelque chose du grand, dont il sait qu'il a besoin. Mais c'est vrai que ça place une maturité de relation à un autre niveau que si c'est moi qui ai raison et tais-toi. Mais ça interpelle beaucoup la posture de l'enseignant. Tout à fait. Qui devient du coup quelqu'un qui accompagne. C'est ça. Quelqu'un qui joue un rôle de paritaire, quoi. Finalement, il devrait aussi avoir l'humilité de dire qu'il sait qu'il ne sait pas. C'est lui qui sait qu'il ne sait pas, il apprend en même temps que l'enfant, l'élève. Donc, avoir l'humilité de dire, il y a certaines choses, moi je les apprends avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible si on se met, si on fait un véritable changement, comme tu dis, même intérieur, quoi. Et on se met en discussion, quoi. C'est difficile, parce que ça déstabilise beaucoup. Ça fait peur. Ce qui est ébranlé dans ce passage de paradigme, c'est notre égo. Ah ben oui. Puisque ce qui est demandé pour régler les urgences, c'est des coopérations. Et qui dit coopération, dit laisser de l'espace pour que l'autre soit là. Donc, il faut arriver à faire quelque chose avec son égo. Et donc, c'est tout ce travail intérieur dont tu parlais. Oui, la question de pouvoir. C'est ça. Je voulais t'amener sur un autre sujet. Je me posais la question, est-ce que tu as des retours sur comment l'éducation nationale reçoit accueil, réagit à toutes ces initiatives qui émergent ? Est-ce que c'est neutre ? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, comment ça se passe ? Alors, l'éducation nationale, c'est énorme. C'est 13 millions d'élèves et à peu près un million d'enseignants. Un peu moins. Donc, comment... En plus, les fonctionnaires. Donc, comment l'éducation nationale réagit par rapport à ça ? Je ne peux pas dire l'éducation nationale. Moi, je peux te parler de quelques cas. Cas par cas, selon les personnes. Alors, il y a, par exemple, une pédagogie qui est acceptée depuis quelques années à l'éducation nationale. C'est la pédagogie coopérative, la pédagogie freinée. Il y a des écoles publiques freinées. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc... Donc, ça a fait presque un siècle, quoi, pour accepter, c'est ça ? En gros. Non, non, non. Ça fait des années. Alors, il faudrait parler avec les représentants de l'ISEM, de l'institution qui a été fondée aussi par Célestin Freinet à son époque. Il y a eu des divisions aussi internes. Bref. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la pédagogie coopérative, elle est acceptée à l'intérieur de l'éducation nationale. Pas partout. Mais, disons, elle a fait son entrée. Elle n'est pas discutée. Elle n'est pas mise en discussion, quoi. Il y a, après, des écoles... Alors, je te parle de la France. Pour le moment, je te parle de la France. J'imagine qu'on parle de la France. Mais il y a des écoles, par exemple... Il y a eu l'expérience de Céline Alvarez avec Montessori dans une école maternelle à Gennevilliers. Elle a mis en place une école maternelle Montessori dans une ZEP. Avec une population qui, autrement, n'aurait jamais pu avoir l'opportunité de bénéficier d'une telle pédagogie. Parce que c'est quand même encore très élitiste. Et, malheureusement, cette école n'a résisté que trois ans. Et tout ça, malgré le fait qu'elle ait démontré que ses enfants, non seulement, ils étaient plus heureux, mais ils avaient aussi des résultats exceptionnels par rapport à leurs copains qui n'avaient pas la pédagogie Montessori. Donc, comment elle est acceptée, ce type de pédagogie, à l'intérieur de l'éducation nationale ? Je ne sais pas, mais en tout cas, dans cette expérience-là, ça n'a pas été accepté. Et je crois, pour des différentes raisons. Il faudrait parler avec elle. Mais moi, je crois que ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour qu'il y ait un changement de culture. Et tu ne peux pas arriver et parachuter une pédagogie de ce type-là, même si elle a plus de 100 ans Montessoriens, une centaine d'années, tu viens de le dire. Mais tu ne peux pas prétendre qu'il y ait tout de suite un accueil favorable de la part de personnel qui n'a pas été formé à ça, qui a eu toute une autre vision d'éducation. Donc, il faut du temps. Ça, c'est ce qui m'avait moi animée dans ce que j'essayais de faire sur l'éducation, c'est de me soucier des adultes. Oui. Parce que pour se soucier des enfants, faut-il que les adultes échangent. Oui. Et donc, voilà, typiquement, comme tu dis, dans cette situation, que je ne connais pas, donc c'est une interprétation grossière. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose de l'ordre d'une culture où peut-être que ces gens ne se sont pas sentis respectés parce qu'ils étaient d'une manière. Peut-être. Et qu'on vient apporter quelque chose qui est peut-être formidable, mais bon, il y a la logique de base de l'acculturation. Est-ce qu'on est arrivé à faire la passerelle entre les uns et les autres ? Peut-être. Oui, oui. Et ça ? Sûrement, il faut faire une passerelle. Il faut avoir l'humilité aussi de dire, mais voilà, j'attends que tu aies le temps d'entreprendre un processus, si tu le veux. Et alors précisément, et ça, ça me semble très important au niveau éducation et transition, c'est que si ceux qui sont porteurs d'une solution autre, alternative ou pas, enfin autre, et se sentant eux-mêmes porteurs, entre guillemets, d'une vérité, le risque, c'est un dérapage égotique, en fait, et donc d'arriver en sachant. C'est-à-dire que paradoxalement, l'attitude va être dans la coopération avec une autre pédagogie, mais vis-à-vis des autres, induisant, vous, vous êtes des has-beens, vous êtes des dépassés, vous êtes des je ne sais pas quoi. Et donc, la posture même, même s'il n'y a pas de parole, induit une posture décalée. Donc nous, on sait, on est les bons, on est les pionniers, on est les différents. Et je pense que ça, c'est les personnes qui n'ont pas conscience de ça, c'est créer une énorme violence aux autres. C'est-à-dire qu'en proposant de l'éducation à la joie, à la paix, à tout ce qu'on veut, ils ne se rendent pas compte que dans la manière dont ils s'y prennent, certains, ils peuvent amener de la violence à autrui, induisant, bah vous êtes des sous-développés, vous êtes des archaïques. Enfin, je fais exprès d'avoir des mots excessifs, mais alors évidemment, ça ne donne pas envie de faire le chemin. Donc c'est un élément de plus, c'est comment arriver à tisser un lien, et je pense que tu as vraiment cette connaissance-là, de cette interculturalité. La base, c'est créer la passerelle entre deux personnes, entre deux cultures différentes. Il faut faire un travail de fond. C'est ça, et pour créer du désir de part et d'autre à se rencontrer, et après, chacun va cheminer plus facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada